Le plus intéressant dans Smash 4 Ouais, y'a aucun des personnages qui va bénéficier vraiment plus que l'autre des... Non, t'as le plafond qui est bas, bon ça peut donner lieu à des trucs un peu fous Mais après ce qui est bien c'est que les plateformes sont là et des fois elles ne sont pas là, le stage est assez grand Surtout que là, Lutina, elle peut tuer WPR contrairement à Mars où c'est vraiment compliqué Oui clairement Oula, attends, attends, mais 49% j'ai pas vu ce qu'il s'est passé Non, j'aurais dû avoir du cross-slash, 2-3 en stream Des petits bread and butter à un pourcentage classique Du coup Nibs Kant aime bien sa game, qu'elle a la limite Et qui a tout de suite trouvé le setup pour la placer, le side B Ah la recovery de Lutina, c'est éclair Ouais, un très bon call-out sur ça Parce que là, bon, c'était pas du tout garanti évidemment, mais un bon call-out Très propre, Nibs Kant aime très très bien ce set Attention à pas se laisser revenir Après, bon, Lutina, elle peut toujours revenir assez facilement Ça c'est le fameux moment où tu te déconcentres C'est comme dans un match de foot, tu marques un but, t'as un petit temps de 5 à 10 secondes Où tu peux te déconcentrer et là il tombe dans ça C'est ça Après tu te fais comeback Exactement, là derrière le donner Voilà, ça va, il a repris ses esprits un peu, il recommence à... Exactement, il a tenté le side B Ah, je pense pas que ça tue Ouais, non, voilà Ah, bien, ouais Ça tue pas, mais le fer, il va tuer Ouais, c'est sûr Pourtant il lève encore son saut Donc faire le side B comme ça pour... Staler son moment-up, c'était pas forcément utile Mais bon, c'est pas... 80% d'avance C'est quand même... Ouais, c'est quand même... C'est confortable Après faut... 100% maintenant, donc là on est bien On a la limite qui est chargée On peut sortir le move à n'importe quel moment Là, c'est bien ce qu'il fait Il met bien la pression à l'edge Il reste là, il attend Je suis là, je te regarde J'ai 0%, j'ai ma limite Je fais ce que je veux, je te backer Non, pas encore Vu que là, son backer est un peu stale Ah, dommage Là, c'est un up est gratuit en réaction On tente de... Ouais Il a eu de la chance qu'il n'y a pas eu de poke Il a eu de la chance que... Que le side B poke pas son shield Mais comment il était petit Du coup le left shield, ça va pas tuer Il a pas assez de rage Il a pas assez de rage, Cloud Bon, par contre là, upper backer, ça tue N'importe quoi, celui-là, je pense, quasiment Pour un peu que ce soit assez proche du ledge La dash attack, il va pas encore tuer Il a bien di-out La limite Est chargée Le upper Tu vas venir trouver cette stock Du coup, je vais céder ma place pour aller jouer Je reviens tout de suite Il y a un Kadesh qui s'est fait time-out Bon cap, bon Ah ok, le switch sur Shake Bon Shake gagne très légèrement ce match-up Mais euh... Je sais pas si il sait vraiment jouer J'ai déjà vu sa Shake 2-3 fois Mais euh... Après la voir... La voir en braquette On va voir ce qu'elle donne Surtout que Nives... Bah il connaît Enfin... Il connaît plutôt bien Shake Donc euh... On va voir ce que ça donne Ouais... Voilà... Bon pour l'instant, ouais... La shield très cher de... De... De Shake, elle est... Elle sert pas à grand-chose Surtout que les upper... Salut tout le monde ! Les upper ils font tellement peu de shield damage C'est pas vraiment... Oua Oh... Oua Hard�rop token Oui Euh... Je sais que Whetenoise, il est assez fort Contre Cloud de manière générale Ouais... Bah avec Shake... Je sais pas... Mais avec... Avec Should... T'es l'impression qu'il connaît pas trop le Match Up Parce que euh... Il est plus surface ou ilếu est de faire des combos Ou tu peux juste pas combo Ouais... A cause du upper de Cloud Oh la la... Mais Taskirt spear toujours là Ça c'est euh, ouais... Meilleur requé du jeu C'est l'airspeed de Cloud Oui... Meilleur reco du jeu ! Numéro 1, airspeed, limit cloud, meilleur reco, c'est bon, ça suffit. Est-ce que c'est lui qui a la meilleure airspeed en limit ? Ou Poirio ? Euh, c'est... Si tu comptes pas, Jump, Shulk, ouais. Ah ouais ? Ouais. Sérieux ? Putain, je t'en ai pas. Oh, Jump, peut-être, Speed, Shulk aussi, mais genre, sinon, c'est lui qui est au-dessus, il est genre au-dessus de Yoshi et tout. Au-dessus de Yoshi, euh... Ouais, ouais, ok. Wario ? Ouais. Mais même Wario, t'sais, en termes d'airspeed, il est genre top 5 seulement, c'est juste son Air Axel qui est complètement débile. Ah ouais, c'est pour ça. Genre, on va voir ce qu'il peut, il fait ça, là. Nils, s'il y a pourrait un peu une limite ? Surtout que je suis vraiment pas partisan des gens qui essayent de one-frame sur un neutral gate-up, avec le cross-slash. Parce que quand ça passe, on va pas se mettre à dire, c'est plus de l'achat qu'autre chose, tu peux pas... Bah, à moins de réussir à timer le premier coup, quoi. Ouais, c'est ça, mais sauf que, je sais pas, ça doit être actif qu'une ou deux frames. Ouais, deux frames. Je sais que la version non-limite du cross-slash 1, c'est deux frames. En tout cas, c'est une ou deux frames, c'est sûr que c'est pas plus. Ça va. Oh là, c'est trop cool. Ouais, c'est dommage parce que là, c'était un free kill. Ah ouais, bah, ils faisaient ce qu'ils voulaient, hein. Ouais. Bon, là, on s'amuse, là. C'est ça. Il faut s'amuser, j'ai tout vu. Enfin, ça marche plus, la MP Touch, là, il est trop haut pour cent. Aïe, 24, trop haut. Tain, mon guille confirme, il marche plus. Je pense que la Grounded Finishing Touch, ça marche pas, je crois ? Bah, non, c'est juste qu'il pouvait plus faire landing Upper Finishing, Grounded Finishing Touch, ça envoyait trop haut, moi, tu vois. Ouais, tu es à 100%. Parce que... Je connais la fenêtre sur Chic parce que je l'ai lab sur Mitsu, en fait. Et genre... C'est genre full rage. Sur TC, ça doit marcher du 8 à 22, genre. Ah ouais. Et je l'ai encore jamais vu en braquet, ça ? En stream ou quoi ? Moi, je l'ai fait deux fois dans ma vie, c'était une fois sur Mitsu et une fois sur Isoul. Ah, mais en stream ? Non, pas en stream. J'ai vu en stream sur des Highlight YouTube, tu vois, mais pas IRL. C'est ça. Et, ok, il a eu la chance de ne pas avoir chopé la Spike Hitbox. Et non, ça, c'était un Dancemash. Le Tilt-Fair, Upper, je suis pas d'accord. J'aurais bien de nerfs là-dessus, moi. Ouf. Ok. Bon. La shake, elle est au pourcentage dangereux. Surtout si tu commences à di-in les Dance-Rows. Ça tourne mal. Et donner des 50-50, ça, ça te tue pas encore. Ouais, mais du coup, il a pas les... White Knight, ça Chic, elle a pas encore les setups pour Gimp Cloud, genre. Ouais, puis il connaît pas trop le match-up aussi. Oh, non. Ouais, bon. De toute façon, c'était un 50-50, mais... Ouais, non, mais tu réactes à la Die, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, la limite est cramée. Non, mais c'est un... Oh, là, là, là. C'est dommage, parce que j'ai l'impression qu'il avait vraiment le... La read de Duler Dodge, mais il a fait un fer au... Au lieu d'un Bunting Fish. Ouais. Donc, je sais pas si... Je sais pas trop ce que... Possible. Bah... JPP Armadès ? Ouais, JPP Armadès, franchement, c'est qui lui ? Ta gueule ? Ouais, bon, c'est bon, il reprend son main. Il a laissé une game gratuite à Nives. Il s'est dit, c'est bon, maintenant, on arrête les conneries, je te fume. Enfin, du moins, j'essaye. Donc, ça garde Town. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Surtout qu'Halucina, c'est pas un mauvais matchup contre Cloud. Enfin, je veux dire, Cloud gagne. Oui, évidemment. Mais c'est léger, quoi. C'est pas un 60-40, quoi. C'est ça. Et surtout, c'est... Offstage, tu peux bien marabouter Cloud. Avec ton down tilt bien relou, là, et le contre et tout ça. Avec le upper, tu peux passer à travers le DR aussi. Pas le sweet spot, mais... Ouais, le sourd spot. Ouais, le sourd spot. Il y a 1-0 pour Nives. 2-0 pour Nives. Ah, 2-0 ? Non, 2-0 pour Nives. Parce qu'il a gagné une fois contre Lucina, une fois contre Shaik. Hein ? Ouais, bah oui. Ah, ok. Euh... Oh, j'aurais bien eu un petit cross-lash, là. Je t'avoue qu'il était bien positionné pour moi. Je pense qu'il mourrait pas. Oh, ça, c'était un peu boldi. Je respecte toujours les joueurs qui tentent ça, mais... Mais moi, moi, je suis toujours résilé. Mais c'est des risques un peu inutiles, quoi. Et là, upper ou pas ? Ah, non. Ok. La behind or dodge, comme il faut. Oh, alors, t'as ! Le PFSH de Lucina, qui est quand même un coup assez craqué. On va pas se mentir. Je sais pas pourquoi il a fait le counter. Un fer ou un nerf, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin, surtout, un fer, en fait. Ouais, je pense qu'il a dû paniquer. Il a pas vu qu'il était mal positionné. Ah, les roules PD. Ouais, exactement. Bon, c'était pas comme en Ragon, où tu marches un petit peu, tu smash dedans, mais... Mais bon, un roule PD, il reste un roule PD. Et là, c'est nerf. Il a pas autocancel son nerf. Direct, poubelle, SPH. Ouais. Ah, si tu le fais mal, ouais, il est pas du tout safe. Il est même très très unsafe. Même en Rising, même en autocancel, c'est pas si safe que ça, en fait. C'est juste... C'est dur de dire où est-ce que tu vas avec ta vitesse et tout. Ouais, de cross-up... Enfin, quand il est en cross-up, de manière générale, il est rarement safe. Genre, sauf si... Surtout en Rising, quoi. Avec Lucina, c'est FreeSafe B. Ouais. Si tu veux le faire safe, faut que tu le space, comme si tu mettais un back air ou un truc comme ça, quoi. Ça, ouais. Lending retreat, quoi. Ouais. Bon. Alors... Oulah. Je pense que c'est un muscle boot, il voulait faire un full up. Ouais, mais faut pas le laisser remonter aussi facilement, là. Ouais, ouais, genre... Genre... Alors... Surtout, tant qu'il a intro, tu sais très bien ce qu'il va faire, quoi. Je veux pas utiliser ma limite. Bah, ouais, c'est... Bah, il y aura moyen, je pense. Ah, vous deux, carrément ? Non. Ah, ok. Bah, je sais pas, Léo, tu vas peut-être bien te jouer. Genre, il casse pas, il freeplay pas, il fait rien, lui, il fait que le tournoi, lui. Et du coup, ouais, White Noise arrive quand même à bien gérer... Même s'il a du mal à gérer son avantage, il gère bien son désavantage contre Cloud. Bah, là, c'était mieux que sur les deux games précédentes, hein. Ah, non, 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 non. Eh, il me tue à tenter ça, les... Les short upside B, Nair et Smash, ouais. Bah... Je sais pas si c'est true, le short upside... Sur le short upside B, Nair, je sais que c'est true. Non, non. Ah, ouais, t'es sûr ? Pas true du tout. C'est plus Nair et Smash qui est true que l'inverse. Ouais. Bon, non, l'upthrow, faut pas déconnecter, t'es pas mieux tout. White Noise, il le sait, il a dit, bah les couilles, je dis à In quand même. Regarde, je te montre que t'as pas kill power sur ta upthrow. Ah ouais. Et ça, c'est bien trouvé, ouais. Bien vu, bien vu de la part de White Noise. Bah... En même temps, ça, parce que genre... C'est ça que je fais jamais cette option de merde. T'as peur qu'il connaît, ça marche jamais. Nivs, ouais. Nivs, il l'a beaucoup fait pendant le set Jump Dare. Donc forcément, White Noise, il... Il a réagi, il s'est dit, ouais, c'est bon, tu le refais encore une fois. Moi, je vais me mettre bien gentiment sur le côté, je vais te mettre un back air. Voilà. J'attends que tu sois à kill% du back air pour le faire, tu vois. C'est ça, c'est genre... Je mets mon clignotant sur la droite et j'attends la priorité. Tu joues contre qui ? Peut-être, t'apprends à SDI et c'est bon. Bon alors, c'est parti sur Dreamland. Oh la 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 ! Ça aurait été très dangereux s'il avait genre 5% de plus. Oh la. Très agressif là, Nivs. Après ça, voilà. La bonne dia-in. Ça fait plaisir. La dia-in, c'est genre, je te crée des combos sur tes throws. Normalement, t'en as rien. C'est genre... Et après, c'est le même genre de mec qui va dire, regardez, les gens disent, ça a pas de combo sur ses throws. Et attends, je dia-in. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nivs, avec son mouvement, ça c'est Trou sur la France, mais White Noise, il est arabe. C'est ça. Du coup, il est immunisé contre ça. Lui c'est bon, il... Alors toi, ça c'est bon. Oh non. Tu sais pas si t'as le temps de Fsmash. Si ? Si t'as le temps, clairement. Sur un with-frost-lash, il est rapide le Fsmash hallucinant. Ouais, c'est vrai. Non, par contre, c'est sur la version où il en fait que deux où tu peux pas. Ouais, ouais. Nivs, là, faudrait peut-être qu'il reste plus à l'edge pour... Je pense qu'il compte pas assez sa limite en... Ouais. Pis même là, genre là, rester en shield. Là, tu te mets à l'edge, tu restes en shield et tu peux réagir à quasiment tout. Ouais. Et si t'arrives pas à réagir au jump, ce qui est assez dur, t'as Cloud. Donc si l'autre essaye d'atterrir, normalement, il y a moyen de lui mettre un petit up-air. Oula, c'était très mal DI, mais ça va. Ouais. Ouais. Mais en fait, il fait exprès de mal DI. Il te montre, ah, ça c'était bien joué ça. Et là, encore une fois, il le laisse remonter, genre avec son double saut. Il a peur, je comprends, mais... Mais là, on a vu l'animation de quelque chose. Je sais pas si c'était un F-Tilt ou un F-Mash. Mais on a vu le début de l'animation avant la baie de Nivs. Oh. Oh non, c'est bon ça, le Toine. Ouais. Surtout que je pense qu'à ses pourcentages, t'as absolument rien, en fait. Genre... T'as auto-cancel Downer, mais c'est genre... Non, je pense qu'à 0%. Il était à 0. Ouais, mais il avait de la rage. T'as bien vu, à partir du moment, t'as le fou de Soul, normalement. Ouais, mais... J'ai l'impression qu'il est parti pas assez haut et qu'il avait pas le temps de... Dans tous les cas, Nivs, on a un petit... Un petit... Là, ça va être dur de remonter pour White Noise. Genre, s'il se prend pair, ça va être complexe. Voilà. Après, s'il arrive à se bourrer un petit smash, un truc comme ça... Oh là là. Ouh. On sent que Nivs, il voulait tenter quelque chose. Il veut le sang, Nivs. Il voulait tenter quelque chose, mais on sait pas trop quoi. Et... Il veut là, il chasse. Ah bah là, c'est... Ouais, c'était free FT. Bon là, c'était... C'était free FT, c'était free up B, c'était free tout. Ah, le petit back air sur le down air encore. Arrête ça, Nivs. Le back air qui a un bon kill power. Ah bah ouais. Là, on est... En plus, t'as pas besoin de viser, c'est pas marre. Ouais, c'est ça. Et là, White Noise, qui joue avec son avantage. 48% rapidement. Là, ça monte, il a déjà mis une petite cinquantaine de pourcents en 15 secondes. Et là, Nivs limite, et l'autre à 90. Et là, il était en mode, comment je fais ? Ouais, c'est ça. Voilà, mais là, il faut qu'il reste vraiment en ledge trap. L ledge trap, c'est... C'est vraiment important sur Cloud. Surtout qu'il a l'un des meilleurs edge traps du jeu, donc... Ouais, si c'est pas le meilleur. Non, par contre, va falloir... Ah, c'est la fin du monde. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi il a l'autre B. DI down air tech ! Je pense qu'il pensait qu'il pouvait atterrir sur la plateforme.